bonjour la famille est toujours guillemans chronique de net tv merci merci encore une fois pour être là pour moi les questions ont été posées comment épargner l'argent ici en occident précisément au canada ma réponse sera vraiment facile et courte la vidéo s'il ne sera pas vraiment long je vais tout faire pour simplifier les choses est expliqué aux gens comment par exemple et moi personnellement j'ai fait pour sauvegarder et payer d'argent pour épargner l'argent et puis investir le pkg je vais d'abord du coucou à tous ceux qui me suivent à partir de l'europe des deux états unis de l'afrique de l'océanie de la chine partout ici au canada je en tout cas je suis fier de vous la première chose que moi j'ai fait souvent pour épargner l'argent je vais prendre un exemple exemple un exemple qui est vraiment facile le matin avant d'aller au travail beaucoup de gens vont dans des cafés soit mcdonalds ou bien timortons starbucks pour s'acheter une tasse de café qui coûte à peu près quatre dollars chaque jour par semaine ça va te donner automatiquement cinq jours c'est déjà vingt dollars vingt dollars si vous le multipliez par quatre comme un mois et moi ça va vous faire déjà combien c'est 80 dollars juste pour les cafés et si vous êtes quelqu'un qui ne voulez pas qui n'est qui n'est pas préparé la nourriture vous qui voulez vraiment acheter de la nourriture chaque jour à l'extérieur laissez-moi un petit bar hamburger aujourd'hui là les mille c'est à peu près c'est déjà 10 à minimum c'est 10 dollars et si vous le faites cinq fois déjà c'est 50 dollars par mois c'est déjà 200 dollars si vous augmentez les 200 au 100 dollars à peu près 100 dollars du café c'est déjà 300 dollars qui est parti juste comme ça maintenant les gens qui fument de la cigarette il y a les gens qui boivent de l'alcool il y a beaucoup de façons d'épargner de sauver de l'argent il y a les gens qui boivent chaque semaine ils dépassent de l'argent à peu près 50 dollars chaque semaine juste pour la boisson alcoolique si vous prenez par exemple 50 dollars que vous dépassez chaque semaine aux boissons alcooliques fois 4 c'est déjà 200 dollars 200 dollars si vous augmentez au 3 ça que je viens de citer c'est déjà 500 dollars qui est parti juste 500 dollars et puis il y a les gens qui fument également si vous fumez un paquet de cigarettes ça coûte à peu près 20 dollars c'est 20 dollars oui ça c'est la moyenne il y a ceux qui coûtent plus cher ça dépend de la qualité des cigarettes et de la compagnie la cigarette si c'est 20 dollars il y a les gens qui fument un paquet pendant trois jours d'autres deux paquets par semaine je donne l'exemple de deux paquets deux paquets c'est déjà 40 dollars par mois c'est à peu près aussi si par semaine c'est 40 dollars fois 4 160 c'est déjà à peu près 200 dollars vous naviguez déjà dans les 700 dollars avant de payer votre loyer vos dépenses avant d'acheter la nourriture mentielle c'est déjà 200 dollars avant de vous taper les prix d'être d'abord les coûts de téléphone mensuel le moins cher c'est à peu près 50 dollars mensuel ça aussi ça compte vous les dépenses déjà ça monte vous allez mettre de la nourriture si vous vivez en deux par exemple en deux c'est moyenne je peux compter moi je dépasse 600 dollars pour deux personnes 600 dollars de la nourriture mentielle loyer par exemple si vous allez dans les baliers de vancouver banlieue si vous allez dans les raies des chaussées les raies des chaussées facilement une chambre c'est 1400 dollars si vous êtes à couple il ya les gens qui sont qui les marient souvent ils occupent des chambres des chambres c'est déjà 1600 à 1800 dollars sous sol si vous allez dans un appartement c'est déjà c'est à plus de 2000 dollars 2200 2400 par mois mais là si vous mettez seulement les loyers 2200 vous augmentez 600 dollars de la nourriture c'est déjà 2800 vous aurez quand vous allez augmenter les vos dépenses qui sont à peu près 1000 dollars vous allez déjà dans des coûts qui sont exorbitantes et vous aurez des difficultés à épargner l'argent ça dépend du montant que vous recevez chaque mois même si vous êtes vous êtes un couple tout l'élecule vous êtes un couple est tous les deux vous travaillez cela ne veut pas dire que vous allez vous allez vivre juste dans des dépenses sans épargner de l'argent c'est la façon dont j'ai vu beaucoup 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 d'immigrés surtout oriental de l'amérique latine ils ont tendance de vivre avec les minimum pendant que nous les les africains nous vivons avec le maximum une personne une seule personne veut vivre dans un appartement de deux chambres dans un sous sol de deux chambres pendant que quand tu es seul tu peux partager la chambre avec d'autres personnes au lieu de payer 1500 ça tu vas payer peut-être 800 dollars tu vas épargner 800 dollars automatiquement mais tellement que chacun a la façon de vivre sa vie chacun a la façon de voir la vie c'est pour cela que nous voyons dans la communauté africaine il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ne s'assortent pas facilement alors comme j'ai dit les loyers moyens d'une chambre c'est 1500 dans les baliers imaginez-vous celui qui vit dans les milieux modestes soit dans le centre-ville c'est à peu près 3000 moyenne c'est 3500 dans les centres-villes downtown moyenne cédé c'est 3150 ça c'est le plus moyen maintenant vous êtes venu à quitter votre pays vous avez des ambitions vous avez des projets si vous êtes venu vous avez quitté les pays juste c'est pour améliorer votre vie au quitte un pays pour un autre pour parce que on a besoin d'évoluer si les plans économiques sont financiers on veut vivre une vie meilleure par rapport à l'autre qu'on avait avant ce n'est pas possible de quitter votre pays et venir et venir vivre sous au dessus de la de la façon dont tu vivais dans votre pays d'origine sinon vous êtes pourquoi vous êtes sorti vous avez quitté les pays si vous vivez comme des vous vous vivez très mal par rapport à votre pays je pense que quand on quitte les pays quand on quitte les pays pour chercher un autre un autre quoi pour vivre c'est pour s'améliorer c'est pour avoir une vie qui est meilleure par rapport à la à celle que vous meniez avant maintenant les réalités sont celles-ci si vous êtes capable d'épargner ne fisquer 100 dollars ou bien 500 ça dépend d'une personne à l'autre et ça dépend des moyens des autres il ya les gens qui sont ici qui dépasse de l'argent souvent ils avoir l'argent en afrique pour aider les gens ça aussi c'est bien mais si vous pensez à investir ici en occident et vivre mieux vous allez vous allez il vous faudra aller au delà de la pensée que vous avez il faut regarder comment les gens vivent ici en occident les gens sont en train d'investir puisque c'est dans l'investissement l'investissement que vous allez vous aurez vous aurez vous aurez vous aurez la facilité financière vous aurez vous aurez un équilibre financier qui va vous aider à bien digérer la vie il ya les gens qui sont en occident depuis qu'ils sont arrivés dans un pays pendant plus de 20 30 ans ils n'ont jamais quitté ils sont pas capable de voyager puisque la façon dont le système nous a nous a mis on est tout l'argent qu'on reçoit souvent on les dépasse de la manière dont on les a récits maintenant si tu n'es pas capable de te dépasser juste pour avoir de l'épargne vous allez vous risquez de craquer ici au canada les dépasse que j'ai cité les dépasse d'alcool des cigarettes des cafés la seule façon de épargner cet argent là comme j'ai toujours dit aux gens acheter de la nourriture acheter du café les cafés que vous dépassez en 20 dollars par semaine si vous allez dans les centres d'achat vous achetez vous même les cafés peut-être des peut-être des 10 dollars et vous préparez votre propre café à la maison les 10 dollars pourra vous amener pendant un mois à ce moment là si vous dépassez 80 dollars par mois juste pour les cafés l'argent que vous allez acheter les 10 dollars vous allez vous vous serez capable d'épargner 70 dollars même 60 dollars juste pour les cafés si vous êtes quelqu'un qui acheter de nourriture chaque jour à l'extérieur si vous apprenez à acheter de la nourriture et à préparer la nourriture et puis amener la nourriture que vous aviez préparé au travail vous allez épargner énormément de l'argent même chose avec les gens qui fiment soit qui achète qui boit de l'alcool excessif si vous buvez par exemple alcool de 50 dollars chaque semaine vous pouvez diminuer au des 50 vous pouvez prendre ce mois pour 20 dollars et puis vous gardez la moitié si vous dépassez par exemple de ça par mois si vous coupez à 100 dollars vous serez capable de sauvegarder un autre 100 dollars c'est comme ça qu'on n'épargne on n'épargne pas un juste pas avec la pensée mais il faut avoir des idées et puis des plans et quand vous avez des plans vous serez capable d'épargner quand je parlais j'ai parlé de l'alcool vous vous coupez la façon de boire de l'alcool la cigarette vous vous fumez deux paquets par semaine vous pouvez couper un et pas avoir seulement deux et un paquet par semaine si vous êtes un homme qui aime par exemple vivre dans vous voulez vivre dans des endroits plus espaciers pendant que vous êtes seul une chambre qui coûte 1500 parce que tu es à côté du centre-ville il y a des moyens de sauver la moitié de votre épargne si vous quittez la chambre là que vous vous occupez celle à des mille dollars allez partager avec d'autres personnes pour mille dollars vous allez automatiquement épargner un autre mille dollars ça c'est déjà ce sont des acquis qui sont faciles à faire des fois nous qui sommes venus est tombé dans des pièges quand fait des vidéos pareil c'est pour vous protéger c'est pour vous sauver de la vie vous qui n'êtes pas encore dans les stages ici si vous vous êtes encore au congo soit vous êtes en afrique à la côte d'ivoire partout et soit si vous êtes vous êtes déjà ici et vous ne savez pas quoi faire des vidéos pareilles vous vous aider il ya déjà qui ont commis beaucoup d'erreurs si nous faisons des vidéos comme ça c'est parce que nous sommes tombés dans des erreurs que nous ne voulons pas que vous aussi vous tombiez dedans on est ici pour vous aider pour vous protéger pour vous pour vous permettre d'investir de sauver de l'argent puisque l'économie d'aujourd'hui on ne sait pas où ça va si vous êtes capable d'investir votre argent dans quelque chose qui pourra vous aider demain c'est gloire à dieu mais dépasser de l'argent gratuitement parce que tu as vu les habits tu veux acheter les louis boutons tu veux acheter un c'est pas goûter diverses versages les habits qui n'ont pas qui n'ont rien à faire avec toi les habits là seront toujours là pendant longtemps mais pendant que tu as un travail qui n'est pas rassurant il est temps de te prendre à charge de penser sur les longs termes et puis vivre mieux ça c'est le message de guillemars votre frère à partir du canada si vous aimez la vidéo partagez la aimer like et fait des commentaires si vous avez des commentaires et on se revoit dans la prochaine vidéo bye